Après plusieurs années de formation dans des écoles du bois et des ministeries, dont la dernière fut l'école Boulle à Paris, ma première expérience professionnelle débuta en 1969 dans une entreprise avec pour mission la création et la conception de meubles modernes. Elle fut suivie deux ans plus tard par l'emploi dans une société de création de mobilier, collectivités, bureaux et foyers d'étudiants et d'hôtels. J'avais la responsabilité de la conception et des plans industriels pour la mise en fabrication chez les sous-traitants de meubles. J'organisais et gérais aussi la livraison et l'implantation des meubiliers dans les bureaux, dans les appartements et dans les hôtels. Attiré par le monde du négocié, j'expérimentais pendant quelques années la fonction d'architecte d'intérieur chez les particuliers. Je fus vite lassé de cette activité professionnelle et espérais revenir vers des fonctions proches de ma formation. En 1975, l'occasion m'a été offerte de revenir dans l'industrie du meuble grâce à une entreprise de production implantée en Vendée et leader sur son marché. Mes premières fonctions exercées ont été celles de responsable de bureaux d'études et de création, puis responsable d'organisation et gestion de production pour finir directeur d'usine. J'encadrais 160 agents de production, des agents de bureaux méthode, études et planning. Ce parcours s'est arrêté en 1996 avec la rencontre de M. Baudry, suivie par mon intégration dans le groupe BECOP. Ma mission, la responsabilité générale de l'entreprise. Cette fonction a été assurée jusqu'à la reprise de l'entreprise au groupe PINOT en 2001. L'acquisition de l'entreprise fut motivée par le fait que lors de visites effectuées par des éventuels repreneurs, ceci démontrait qu'il n'était intéressé que par des placements financiers et sa rentabilité, et n'avait aucune compétence pour mener à bien les activités industrielles et commerciales de l'ASA Baudry. Le risque à court terme était de voir disparaître cette entreprise pour des raisons financières, de rentabilité. Après plusieurs mois sans résultat, avec le conseil et l'aide de notre expert comptable, nous avons étudié la possibilité d'une reprise en présentant un projet à Business Plan. Après maintes négociations, le groupe PINOT qui ne souhaitait plus conserver ses entreprises de production dans le groupe a fini par accepter notre proposition. C'était pour moi l'occasion de devenir chef d'entreprise et concrétiser un parcours professionnel accompli. Ce rachat d'entreprises, dans la continuité de ma mission précédente, avait pour but d'assurer l'activité de l'ASA Baudry, transformer cette importante usine de production avec ses trois activités spécifiques et indépendantes en une entreprise industrielle organisée avec une seule entité, développer ainsi la polyvalence des salariés, les préparer à faire face aux défis qu'entraîne l'activité de la sous-traitance technique et de charges très aléatoires dans les entreprises du bois. Les grands tournants de la société qui ont contribué à son évolution ont été l'intégration de collaborateurs à des postes stratégiques comme la production, le commercial, les études, de la planification informatisée, la gestion financière et avec des collaborateurs de formation tels que techniciens supérieurs et ingénieurs. Avec une équipe à fort potentiel, l'entreprise était armée pour affronter l'avenir. Les grandes décisions et orientations stratégiques ont été prises à partir d'une analyse fonctionnelle de l'entreprise, ses compétences, son savoir-faire, son personnel, ses équipements, ses produits et surtout nos clients d'honneur d'ordre dont nous étions tributaires pour notre activité. Considéré avec certains clients comme leader partenaire dans notre domaine et avec un relationnel très étroit pour les études de produits et leur marché potentiel, il était possible d'anticiper et prévoir une organisation tant sur l'évolution des effectifs que sur les investissements. Les grandes décisions se prennent en général seules car seul le chef d'entreprise peut l'engager mais cautionnées par une bonne collaboration, elles ont plus de chances de se réaliser dans de bonnes conditions. L'expérience acquise dans les entreprises précédentes ont été aussi une source d'inspiration. La participation dans un groupe d'entreprises du même secteur d'activité de la sous-traitance et la rencontre avec les chefs d'entreprise a contribué grâce aux échanges dans tous les domaines de la gestion à prendre de bonnes orientations. Un de mes meilleurs souvenirs a été le rachat de l'implantation industrielle dans l'usine cardio de Torfou de toute l'activité de fabrication des enrobés. Cette extension mitoyenne de l'entreprise Baudry lui assurait pour plusieurs années une capacité de production en plein essor. Mais l'autre meilleur souvenir a été les contacts journaliers avec l'ensemble des salariés, les échanges sur leurs difficultés au quotidien, comment améliorer leurs conditions de travail et d'environnement, de la productivité, quelquefois des problèmes plus personnels quand je pouvais les aider ou les conseiller. Une très belle aventure humaine et je conserve aujourd'hui un bon souvenir de toutes et de tous. La meilleure réussite est l'industrialisation informatisée générale de l'entreprise. Sa planification pour répondre au meilleur délai de plus en plus court de nos clients, organisation des charges de production pour améliorer la polyvalence, la comptabilité industrielle permettant le suivi et la valorisation des produits et des séries, la gestion du personnel, le pilotage des machines de production à partir des bureaux d'études, etc. Ma fierté est celle d'avoir pendant toutes ces années permis, malgré les difficultés conjoncturelles du moment, la reprise lors de mon départ à la retraite en 2010 de l'entreprise et sa bauderie par ses cadres confiants sur leur avenir. Il est difficile de donner aujourd'hui des conseils aux jeunes. Chacun a sa personnalité, leur code, comme ils disent. Ils aspirent demain à un idéal en fonction de leur éducation et de leur formation. L'expérience appartient à chacun. S'il fallait donner un conseil, je retiendrai qu'il faut être curieux, très curieux de la vie, passionné sur ce que l'on fait et surtout courageux pour ne jamais désespérer de l'avenir. Malgré mon départ, depuis maintenant 12 ans déjà, je reste toujours intéressé par l'évolution et les performances de la société. Grâce aux échanges avec ses responsables, ils m'informent des projets, des investissements et de leur parcours. Bien sûr, l'outil de production évolue et se modernise aux besoins des clients et des marchés. L'organisation et la gestion des salariés ainsi que leurs conditions sociales s'adaptent. Les nouvelles orientations de développement stratégique avec la fabrication et la commercialisation de ses propres produits, tout contribue à consolider et à assurer la pérennité de cette belle entreprise. On peut donc avoir confiance dans son avenir et dans sa réussite. Merci. 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 Merci.